Après avoir semé le trouble au sein du PS, c'est au sein de la droite française qu'il risque de faire du bruit maintenant. D'après un sondage Ipsos paru la semaine dernière, 57% des électeurs LR auraient été conquis par Emmanuel Macron. Ils étaient 36 en février 2018. Alors la droite en panne d'idées ? Les intellectuels peuvent-ils sauver les Républicains avant de recevoir Mathieu Boc-Côté, le sociologue québécois de passage à Paris, intellectuel qui monte à droite et que Laurent Wauquiez consulte ? Et Patrick Stéphanini, l'ancienne tête pensante de la campagne de François Fillon ? Regardez la question qui fâche d'Amandine Colongette. Ah, les paroles ! Avec les politiques, elles fusent. En revanche, pour les idées, c'est parfois plus compliqué. Alors, depuis toujours, les intellectuels volent à leur secours. Il y a 60 ans, l'affiche était prestigieuse. « Honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle ! » « Je les donne pas, je les vends, un baiser ! » « On a découvert un Chirac complètement seul et complètement résolu à, disons, passer d'une carrière à un destin. » « L'idée du nouveau président Sarkozy, d'un plan Marshall pour les banlieues, de la discrimination positive, tout ça me semble de bonne alloi. » Aujourd'hui, c'est un certain Laurent Wauquiez qui tente de faire appel à eux. « Qui anime aujourd'hui le débat en France ? Les politiques ? Non. C'est les intellectuels. C'est des gens comme Finkelkraut. C'est des gens comme Onfray. C'est des écrivains comme Houellebecq qui obligent notre pays à sortir de sa torpeur et d'une forme de déni de réalité. » Pourquoi Laurent Wauquiez veut-il absolument s'entourer d'intellectuels ? « C'est ça que je préfère. » Le président des Républicains veut renouer le dialogue avec les intellectuels français et veut faire de son parti un lieu où l'on pense. « C'est impossible. » Laurent Wauquiez cite aussi Mathieu Bock-Côté, le sociologue québécois qui a le vent en poupe auprès de la droite, mais le penseur reste parfois dubitatif. « On a avec Wauquiez un homme d'une culture réelle. Alors je ne comprends pas pourquoi il décide quelquefois de jouer ça par le bas à ras le bitum plutôt que par le haut. » D'où cette deuxième question. Les intellos peuvent-ils éviter aux Républicains d'aller droit dans le mur ? Avec un parti en pleine crise historique, c'est le philosophe Luc Ferry qui a accepté de construire le nouveau projet de la droite, un intellectuel qui connaît bien la politique. « C'est évident qu'il faut cesser le petit jeu qui consisterait à dire que tout ce qui s'est fait avant était nul ou infranul. Et qu'est-ce qui va se faire après ? Ce sera l'avenir radieux. » Selon le dicton, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Avec cette boîte à idées signée Luc Ferry, Laurent Wauquiez réussira-t-il à éviter l'implosion de son parti ? « Je crois que la vérité c'est que les intellectuels n'ont pas plus d'idées que les politiques et qu'ils n'osent pas le dire. » Même si le temps est au débat, les actes se font attendre. Le changement, c'est maintenant. Surtout pour éviter le fiasco aux élections européennes dans un an. Alors, question qui fâche, les républicains sont-ils réellement à court d'idées ? « En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. » « Merci Mathieu Bontraisset et Patrick Cepanelli. » « Venez messieurs. » « Au revoir. » « Prenez place. Merci beaucoup d'être venu. » Mathieu Bocoté, ça fait longtemps qu'on a envie de vous avoir. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, essayiste, enseignant canadien. On a des gens qui nous regardent au Canada, qui nous écrivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je rappelle d'ailleurs le hashtag de l'émission, ZNPP, pour ceux qui veulent réagir. Et Laurent Wauquiez vous cite régulièrement comme l'un de ses inspirateurs. Monsieur Stéphanini, vous étiez vous venu nous voir pour votre passionnant bouquin Déflagration. Vous êtes homme politique, haut fonctionnaire, membre du Conseil d'État. Vous avez été un proche d'Alain Juppé. Vous avez participé jusque dans la dernière ligne droite à la campagne de François Fillon, dont vous relatez le déroulement d'ailleurs, dans votre excellent livre « Disais-je ». C'est que vous étiez proche d'Alain Juppé que j'ai fait la connaissance. Absolument. Mais il s'en souvient fort bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des angles de son attaque aujourd'hui. Alors, messieurs, la droite est-elle en panne d'idées ? D'abord, en tout, je me permets une précision. Je ne conseille pas Laurent Wauquiez. Contrairement à ce que vous avez dit, c'est... Alors, lui vous cite beaucoup en tout cas. On peut citer des gens qu'on lit, mais pour le rôle de conseiller, je passe, ce n'est pas mon rôle. Donc, la droite était en panne d'idées. Tout dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire la droite politique, les partis ont souvent eu tendance, même chez les intellectuels quelquefois, à se laisser dominer par une certaine gauche qui donnait des certificats de respectabilité, des brevets de respectabilité. Donc, la droite, ce qui était régulièrement à la gauche, un certificat de bonne conduite idéologique. Et si elle ne le faisait pas, si elle se dérobait à cette exigence, on l'accusait de déraper, on l'accusait de se droitiser, on l'accusait de dériver. Et le plus grand souci, à certains égards, d'une partie de la droite, c'était de se faire dire qu'elle était finalement aussi progressiste que la gauche. Alors, ça, c'est une partie... De l'autre côté, on assiste intellectuellement, depuis quelques années, à la renaissance intellectuelle d'un certain conservatisme français. Autour de thèmes, de préoccupations, qui vont au-delà, en tant que telles, de la gauche et de la droite, mais qui sont portées par ce conservatisme. Donc, des préoccupations liées à l'enracinement, l'identité, des questions de civilisation, la question anthropologique. Cette idée que la politique ne saurait être que gestionnaire. Cette idée que la communauté politique ne saurait se définir seulement dans le langage des droits de l'homme. La redécouverte, autrement dit, de cette idée qu'un pays est autre chose qu'une surface plane régulée par le droit et le marché. La redécouverte d'un pays qui se pense comme expérience historique. Ça, on le voit partout en Occident, d'une manière ou de l'autre. Mais en France, ce qui est singulier, c'est que la renaissance intellectuelle du conservatisme se construit autour de cette question de l'enracinement, de l'identité, cette question nationale redécouverte, finalement. Donc, elle n'est pas en panne d'idées. Ensuite, la question qui se pose, comme d'habitude, c'est comment assurer la traduction politique de cette renaissance intellectuelle. Laurent Wauquiez, à tout le moins, c'est le projet qu'il s'est donné, manifestement. Il n'est pas le seul. Il y a Bruno Retailleau qui fait ça aussi. On peut penser que ce mouvement est appelé à se traduire d'une manière ou de l'autre, surtout devant Emmanuel Macron, qui est un adversaire de talent. On n'est pas ici devant un politique de seconde zone. Donc, devant Macron, la droite doit être un peu plus intelligente qu'il ne l'est habituellement. Et de ce point de vue, cette renaissance intellectuelle du conservatisme pourrait se traduire politiquement. Reste à voir comment, reste à voir quand. Fabrice Tepamini. D'abord, je crois que la droite n'était pas en panne d'idées au moment de la dernière élection présidentielle. Et que si François Fillon a gagné la primaire de la droite, c'est en grande partie à cause de son projet, qui était fait d'un alliage entre trois données intellectuelles, des idées libérales en économie. C'était la première fois que la droite s'assumait intégralement comme libérale en économie. Une grande fermeté sur le régalien. Et enfin, et là je rejoins mon interlocuteur, une forme de conservatisme sociétal que François Fillon a incarné bien davantage qu'Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Donc, François Fillon était porteur d'un projet. Je crois que la droite n'était pas en panne d'idées. Par contre, la droite a été défaite à la dernière élection présidentielle. Ça n'a échappé à personne. Et elle a subi une défaite globale. Elle a subi une défaite, on le sait, largement provoquée par un certain nombre d'affaires. Mais quelque part, elle a aussi été défaite sur le front des idées. Et le programme d'Emmanuel Macron, son projet politique, a séduit davantage de Français que le projet de François Fillon. Donc, la droite doit réfléchir. Elle est en pleine phase, j'allais dire, de brainstorming, si vous me permettez, cet anglicisme. Donc, on ne voit pas encore très clair sur ce que sont les idées dominantes qui vont se dégager. Et puis, la droite est divisée. Vous avez cité Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Vous me permettrez de citer Valérie Pécresse, de citer Xavier Bertrand, qui, même s'il a quitté les Républicains, se situent toujours dans le camp de la droite en termes de politique. Donc, il y a un bouillonnement d'idées. Pour l'instant, on ne voit pas encore très bien les lignes directrices. Et probablement, il y a des oppositions au sein de la droite sur un certain nombre de thèmes. – Je voudrais m'adresser à M. Bock-Côté en lui posant une question qu'on posait beaucoup à un moment. C'est un peu passé de mode. On demandait toujours d'où tu parles, d'où vous parlez en l'occurrence. Vous parlez du Québec. Et le Québec, vous y êtes né, vous avez fait votre apprentissage politique intellectuel. – C'est pas un détail. – Non, mais c'est l'éducation. Donc, vous êtes pétri des réalités québécoises. C'est-à-dire que pour m'en tenir à deux thèmes, le multiculturalisme ou la souveraineté, ça se pose au Québec de manière un peu particulière. Donc, ça peut paraître étonnant que le meneur, le leader d'un grand parti de droite, Laurent Wauquiez, même si vous n'êtes pas son conseiller, s'inspire de vous, s'inspire quand même de quelqu'un qui a réfléchi à partir d'une situation très différente de la France. Je pense que les Québécois sont en situation de minorité culturelle et linguistique. On sait que ça fédère la pensée des intellectuels québécois. – Vous avez tout à fait raison. Je me permettrai deux nuances, cela dit. La première, c'est que la question du multiculturalisme, oui, trouve au Canada son laboratoire. Le multiculturalisme a été pensé à l'origine pour programmer la neutralisation du peuple québécois, ce qui n'est pas un détail. Mais la question du multiculturalisme ne s'enferme plus aujourd'hui dans le cadre canadien. Et de ce point de vue, elle se pose un peu partout en Occident. Et si on prend en sérieux la question du multiculturalisme, on peut voir qu'il y a un modèle canadien, il y en a d'autres aujourd'hui, mais qui ne portent pas toujours ce nom. Et je pense que la contribution que j'amène dans le débat quelquefois, c'est chercher à voir de quelle manière le multiculturalisme est plus qu'une idéologie vague, mais aujourd'hui provoque presque un changement de régime, une transformation de notre rapport à la démocratie. Pour la question du Québec et de la France, alors évidemment, il y a un contraste. Le Québec n'a jamais cru à l'éternité de son destin. Nous sommes une petite nation consciente de sa fragilité. Mais là-dessus, je me permettrais un décor, un détour, qui disait en 1999, dans un très beau livre, « L'ingratitude », qu'on a un peu oublié, il a une formule, « Nous sommes tous des Québécois aujourd'hui », dit-il. Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'il est dans un monde marqué par la mondialisation, marqué par la redécouverte de la fragilité des nations. Même les nations qui se croyaient grandes se découvrent à leur manière petite, c'est-à-dire fragiles, au sens de Kundera, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes de leur précarité. Il se pourrait que les nations qui redécouvrent aujourd'hui, sous le signe de la mondialisation, de l'immigration, du multiculturalisme, de la dissolution des repères de civilisation, il est possible que cette question de la fragilité de la nation ne soit plus une exclusivité québécoise ou croate ou slovenne ou ainsi de suite. Il se peut qu'une nation comme la France, à tout le moins on constate qu'une nation comme la France se pose de telles questions aujourd'hui. Ensuite, je ne prétends pas être conseiller de quoi que ce soit, mais je constate que des thèmes qui sont importants chez nous le sont aussi chez vous. Si je puis me permettre, je vais même prolonger la réflexion de Mathieu, de votre côté, pour lui dire qu'il faut même aller plus loin. Je pense non seulement que le Québec a quelque chose à nous dire, mais le Québec et le Canada se font notre avenir et sont notre présent. Qu'est-ce que c'est que le Québec ? C'est comment on détruit un peuple avec l'immigration ? Qu'est-ce que c'est que le Canada ? C'est comment on détruit une nation avec le multiculturalisme ? Qu'est-ce que c'est que la France ? C'est comment on détruit un peuple avec l'immigration et comment on détruit une nation avec le multiculturalisme. C'est exactement la même histoire qui est en train de nous arriver. Donc au contraire, je dirais l'inverse, c'est l'aveuglement de croire que le Québec et le Canada sont étrangers qui ne fait rien comprendre à la situation française. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le Québec et le Canada. Et là, c'est là... Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, mais c'est exactement ce que je pense. Et vous allez répondre doublement, M. Stéphanie. Parce que si il y a... Je suis content que vous soyez là, parce qu'à chaque fois que je vous vois, je suis très content. D'abord parce que moi, je ne cache pas ma sympathie pour des gens, même quand je ne suis pas d'accord avec ces gens. Et je connais M. Stéphanie depuis 25 ans. Et je l'aime beaucoup et je le trouve très sympathique, même si nous avons des accords fondamentaux que je vais exprimer ici, que les téléspectateurs connaissent, puisque je le dis quand il n'est pas là. Je pense, et je le dis déjà en privé, mais je pense qu'Alain Juppé est le faux soyeur de la droite française. Et qu'Alain Juppé a tué la droite française en 30 ans, avec la complicité de Jacques Chirac, en prenant le RPR et en faisant ce qu'on appelait jadis l'UDF. C'est-à-dire en faisant du parti gaulliste, nationaliste, un parti européiste, libéral et multiculturaliste d'ailleurs, vu l'identité heureuse, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très simplement, les électeurs populaires sont allés au Front National. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Pascual l'avait annoncé et à Stéphanini et à Juppé et à Chirac. Il ne peut pas dire qu'il ne les était pas au courant. Pascual leur avait dit il y a 25 ans. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe ? La fin du boulot aujourd'hui, les électeurs bourgeois, vous avez donné votre sondage au début, les électeurs bourgeois vont chez Macron. C'est le compromis bourgeois, comme disaient les historiens sur la Troisième République. C'est exactement la même chose. Donc Juppé a vraiment magnifiquement tué la droite française. Non, alors évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je voudrais juste rappeler à Éric Zemmour que Jacques Chirac et Alain Juppé ont créé en 2001-2002 une formation politique qui s'est appelée l'UMP et qui avait vocation à rassembler au-delà de ce que faisait le RPR. Et nous y sommes parvenus pendant une dizaine d'années. Alors là où Éric Zemmour n'a pas complètement tort, c'est qu'au cours de ces dix années, nous avons perdu le contact avec l'électorat populaire. Que Nicolas Sarkozy a été le premier à payer l'addition en 2012, puisque si Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle de 2012, c'est en grande partie parce que l'électorat populaire, qu'il avait su séduire en 2007, a été déçu par le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La crise économique était passée par là-dessus, enfin bon, etc. Enfin le résultat a été là. Et nous n'avons pas réussi à reconquérir cet électorat populaire pendant que nous étions dans l'opposition entre 2012 et 2017. Et il nous a fait cruellement défaut en 2017. Alors ceci dit, mon désaccord avec Éric Zemmour ne porte pas seulement sur les mérites respectifs d'Alain Juppé, de Jacques Chirac et de Charles Pasquois. Il porte sur la comparaison avec le Québec. Quel est notre problème, nous, en France aujourd'hui ? C'est que nous sommes partie prenante d'une grande aventure politique qui n'est pas aboutie, qui s'appelle la construction de l'Europe. Et je crois profondément, pour ma part, à la civilisation européenne. Et je considère que la culture française est une culture très importante, une culture très riche, à bien des égards une des plus riches parmi les cultures européennes, mais qu'elle s'inscrit dans une civilisation qui est la civilisation européenne. Et si je suis européen, c'est pas seulement au nom du principe que l'Union fait la force, c'est aussi parce que je crois que face aux grands ensembles continentaux que sont aujourd'hui les États-Unis, ou en tout cas le continent nord-américain, et vous m'excuserez d'inclure le Québec et le Canada dans ce que j'appelle le continent nord-américain, face à la Chine, il faut absolument que l'Europe affirme sa puissance, sa capacité d'agir, son indépendance. On en est très loin aujourd'hui à bien des égards. Mais en tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois. Et sur ce point, peut-être ai-je un désaccord avec Éric Zemmour. Un dernier point, en matière d'immigration, notre situation n'a absolument rien à voir avec celle du Québec et du Canada. Le Canada, c'est un immense pays avec des espaces naturels non défrichés aujourd'hui considérables. C'est un pays qui a la capacité d'accueillir une immigration importante. Et c'est un pays qui s'est organisé pour accueillir une immigration importante. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie et qui le fait, je crois, assez bien. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de cohabitation entre les communautés au Canada. Mais notre situation à nous, elle est radicalement différente. Elle est pire. Non, elle n'est pas pire. La France a besoin de contrôler son immigration de manière beaucoup plus sévère que ce que fait le Canada, qui est un pays complètement ouvert à l'immigration. Non mais d'abord, je trouve pas ça... Il y a un, deux, trois nuances à faire. Non mais je trouve pas, je m'adresse à M. Beaucoté, je trouve pas ça très sérieux de mettre sur un même plan la France et le Québec sur ce point-là. Parce que par exemple, pour le multiculturalisme, votre pays pousse le souci jusqu'à la caricature. Ça prend même des aspects un peu comiques parfois. Comique vu de l'extérieur. Oui, non mais comique parce qu'il y a quelque chose d'outrancier. Je comprends que vous le viviez autrement, mais je parle sous votre contrôle. Il me semble que la France n'en est pas là et même assez loin de là. Pour une raison que je voudrais préciser aussi, c'est parce qu'au Québec et au Canada, il y a un problème qui s'appelle les cultures d'origine. Et qui participe quand même de la prise en compte... Enfin le multiculturalisme prend en compte ce que vous appelez les cultures d'origine. Alors, la nuance que je ferais par rapport à ça, c'est que le multiculturalisme, si on le détache de son contexte d'origine canadienne, c'est une idéologie fondée fondamentalement sur une idée. C'est l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire, traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli culturel identitaire de la société d'accueil et d'apprendre à dire nous avec elle de s'approprier son histoire. Et le multiculturalisme inverse cette dynamique et nous dit finalement que la nation d'accueil n'est plus qu'une communauté majoritaire... C'est exactement ça. Ils n'en sommes pas là en France. Ils n'en sont pas là en France. Ils n'en sont pas là en France. Ils n'en sont pas là en France. Mais évidemment, nous en sommes là en France. La question n'est pas de savoir si tous sont rendus au même point, mais tous vont dans la même direction, je crois. Et on peut, de ce point de vue, regarder la Grande-Bretagne. C'est un exemple assez triste de ce point de vue. C'est un peu plus nuancé que Zémy. J'apprécie. Vous êtes dans la même famille d'idées, mais un peu plus nuancé. Je me suis content de... Ne cherchez pas du travail à la télévision. Mais méfiez-vous, méfiez-vous. Je me suis dit des compliments. Voilà, c'est pour me taper dessus. Je n'ai compris, mais de ce point de vue, je me dérobe à ce conflit. Mais je pense que tous vont dans la même direction. C'est cette délégitimation des sociétés d'accueil. Disons ça comme ça. L'affirmation du sentiment national, par un certain politiquement correct, on le traduit naturellement en xénophobie ou racisme. Et je constate par ailleurs, et je voudrais modérer votre optimisme, ce que vous appelez en ce moment l'indigénisme, les indigènes de la République et ainsi de suite, le discours sur les racisés, cis, non-genrés, non-mixtes, et ainsi de suite. Oui, on comprends rien. Ça, c'est très fort dans les universités américaines aujourd'hui. Ce n'était pas très fort chez nous il y a quelques années. Et là, ça traversait la frontière vers le Nord. Et soyez certains d'une chose, ça va traverser l'Atlantique. Ça a déjà traversé l'Atlantique. Mais pour l'instant, il y a une chose que je note en France, que je ne vois pas au Canada, évidemment, que je vois au Québec, que je ne vois pas au Canada, parce qu'il s'agit évidemment de deux pays différents. Je vous dirais que la France a une capacité de résistance que j'admire. C'est-à-dire par son vieux fond jacobin, mais pas seulement par la force du sentiment national. La France a une capacité de résistance par rapport au multiculturalisme. Et de ce point de vue, elle peut donner un contre-modèle par rapport au délire canadien. Moi, ce qui me trouble beaucoup dans votre argumentaire, une absence plutôt qui me trouble beaucoup, et c'est une absence que je remarque toujours chez Zemmour, c'est que le multiculturalisme, ou l'immigration massive, ce que vous dénoncez l'un et l'autre... d'une idéologie libérale. Et je ne vous entends jamais... Mais pas seulement, mais en grande partie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous opposer à la libre circulation des hommes et puis prôner la libre circulation des marchandises et de l'argent. Mais si, mais si ! Je n'ai pas l'impression que Zemmour ne le dit jamais. Merci. Il ne le dit pas souvent. Pour le dire assez souvent, je n'ai pas l'impression que c'est absent de sa réflexion. Mais là où je vous corrigerai, c'est que s'il y a une dimension libérale dans le multiculturalisme, il n'est pas que libérale. Il y a aussi une dimension qu'on pourrait appeler relevant du post-marxisme. C'est-à-dire cet espèce de passage que vous avez connu ici à travers l'antiracisme au début des années 80. C'est-à-dire, on change la critique du capitalisme pour la critique de la civilisation occidentale. On passe de la sacralisation de l'ouvrier à la sacralisation du minoritaire. On passe de la détestation du bourgeois à la détestation du majoritaire. Non. Parce que quand on regarde le logiciel idéologique du multiculturalisme, quand on lit ses auteurs, quand on voit quels sont les concepts qui sont utilisés par la sociologie, qui traduit concrètement dans des politiques publiques le multiculturalisme, étrangement, la part libérale est beaucoup moins présente. Mais là où il y a une rencontre, cela dit, il y a une dimension libérale. Évidemment. Mais il y a une dimension libérale. Il y a une dimension libérale et il y a une dimension, qu'on pourrait dire, par le marxisme. Les deux se conjuguent et ça fait l'aspect aussi destructeur du multiculturalisme. Juste un dernier mot. Juste un mot. Cela dit, là où il y a une dimension libérale, il faut le noter, c'est l'incroyable capacité de certains communautarismes. On le voit en ce moment avec la question de la jeune dame qui veut porter le diamant public sans pour autant qu'on lui fasse remarquer. C'est l'incroyable capacité d'un certain islam politique à instrumentaliser le langage des droits de l'homme, le langage des droits de l'individu pour imposer des revendications sur le localisme. Mathieu Bocoté, ça fait longtemps. Ah oui, ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue, au Canada, on a légitimé la possibilité de faire son serment de citoyenneté en ICAB au nom du libéralisme. Voilà, de ce point de vue. Donc, il faut penser la critique sur les deux fronts. On n'en est pas là. Mais on n'est pas loin de ça. Trois rapides observations. D'abord, je voudrais dire que la France a été une nation d'immigration. C'est-à-dire une nation qui a accueilli beaucoup d'immigration bien avant de se convertir au libéralisme. L'immigration en France, ça commence bien avant de la France. On a connu une France... C'est les patrons qui venaient aller chercher. On a connu une France très protectionniste et qui néanmoins avait recours assez largement à l'immigration et même pendant une partie du XXe siècle. Deuxièmement, là où le multiculturalisme, vous avez compris que je ne suis pas un fan du multiculturalisme, a fait des dégâts en France, c'est que nous avons abaissé notre niveau d'exigence, notamment en matière d'accès à la nationalité française. Nous avons laissé se développer en France des mécanismes automatiques d'accès à la nationalité française qui font que nous permettons à des jeunes, par exemple, ou à des personnes qui ont épousé un ressortissant français d'accéder quasi automatiquement voire automatiquement à la nationalité française sans exiger d'eux qu'ils aient fait la preuve qu'ils étaient au minimum intégrés et si possible assimilés à la communauté nationale. Dans les textes, c'est... Je ne veux pas rentrer dans le débat d'assimilation, d'intégration. En tout cas, on a, si j'ose dire, baissé notre niveau d'exigence et on a eu tort. Et probablement, faudrait-il revisiter nos dispositifs d'acquisition de la nationalité française pour supprimer tout ce qui est mécanisme automatique d'acquisition. Et troisièmement, si on veut lutter de manière efficace en France contre la religion entre guillemets du multiculturalisme, il faut lui opposer une autre foi. Moi, je vous ai dit qu'un des articles de ma foi politique, c'est ma conviction européenne et l'idée que ce qui nous réunit en Europe, c'est ce que j'appelle et ce qu'on appelle la civilisation européenne. Et le meilleur antidote à la religion du multiculturalisme, c'est d'être fier de nos... M. Zemmour, c'est d'être fier de nos valeurs, c'est d'être fier de ce que nous sommes. Nous sommes français, nous devons être fiers d'être français et nous sommes français en Europe parce que c'est notre communauté naturelle, c'est notre communauté géographique et nous devons donc être fiers d'être européens. M. Stéphanini, je vous prends au mot la civilisation européenne, c'est d'abord le christianisme. Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Une conclusion. Je ne vous ai pas dit le contraire. Dans cet esprit. Je pense que si la droite, parce que c'était le thème, veut se recomposer, elle ne peut plus se contenter de penser la question nationale dans les paramètres autorisés du politiquement correct. C'est-à-dire, si elle craint toujours de déraper, ou ce terme, formidablement, déraper, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a un couloir très étroit, il y a des contrôleurs de la circulation et si on va un peu de mauvais côté, alors on a une contravention. Et si on le la trouve souvent, on commence à recevoir les mots en phobes. Si la droite veut renaître intellectuellement et politiquement, elle va devoir se dérober de cette espèce de dispositif idéologique qui contrôle ce qui est permis et ce qui n'est pas permis de dire. Non, pas vraiment. Non, non, c'est pas vrai. Si on a commencé à le faire, si chacun joue à son dérapage, on a commencé à le faire. Oui, comment c'est ? Ah, c'est autre chose. Sur le fond des choses. Non, comment c'est ? Le fait, par exemple, le fait pour Fillon d'afficher des convictions libérales en économie, je suis désolé, ça rompait avec la bien-pensance politique. Mais c'était à la moche. C'était le plus facile pour un coup. C'était votre conclusion. C'était un début de translation. Merci beaucoup. J'ai un petit cadeau pour vous. Un petit cadeau lumineux. Voici Alba Ventura. Je vous présente Mathieu Bocoté. Enchanté. Patrice Stéphanie. Je vous le veux bien connaître. On vous fait toujours le coup. On croit que c'est vous, mais en fait, c'est la pub. Eh oui. Allez, de retour sur le plateau de Zemmour et Nolon. Je rappelle, messieurs, à vos amis et à tous vos ennemis. Qu'ils peuvent réagir avec le mot dièse ZNPP. Alba, c'est à vous. Et quand je dis Alba, c'est à vous, c'est en général à moi. Alors, l'état de la droite française, mais aussi l'état de ce pays, ce sont des sujets qui intéressent, qui intéressent toujours François Fillon. On pensait pourtant qu'il avait définitivement tourné la page, raccroché les grains. Sauf que la politique est un virus. Nicolas Sarkozy disait qu'il est difficile de retirer la seringue. Donc oui, il a appris que François Fillon suivait toujours l'actualité politique. Il lui arrive même, paraît-il, de s'entretenir avec Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, notamment sur un sujet qui lui tient à cœur, la dette publique. Vous vous souvenez qu'il avait écrit en 2006 « La France peut supporter la vérité ». Et puis ensuite, il avait déclaré qu'il était le Premier ministre d'un État en faillite. Ça n'est pas beaucoup plus à Nicolas Sarkozy. C'était très juste. C'était très juste. Et c'est toujours juste. Il se sent aussi très concerné par l'actualité internationale. Vous savez peut-être qu'il est engagé dans une fondation d'aide aux minorités et notamment d'aide aux chrétiens d'Orient. Donc, il n'a pas la tête dans le guidon. Il n'a pas la tête dans son fonds d'investissement dans lequel il est associé, même si son nouveau travail le passionne, même s'il voyage beaucoup. Il n'est pas déconnecté. Il n'a pas débranché. La politique, ça compte pour lui. Et ce qui compte aussi pour lui, c'est la course automobile. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de savoir que début juillet, il allait participer aux 24 heures du Mans classique avec son frère. C'est les 24 heures du Mans des vieilles voitures. Et puis alors, il aime tellement la vitesse... Un message peut-être ? Qui sait ? Non, non, non. Il aime tellement la vitesse qu'il s'est acheté une moto. Il sillonne, paraît-il, les petites routes de la Sarthe. Voilà les dernières nouvelles de François Fillon. Il reste quand même loin des médias discrets. La dernière fois qu'il est apparu officiellement, c'était à l'hommage au colonel Beltrame, aux Invalides. Je voulais vous demander, Patrick Stéphanini, vous avez été son directeur de campagne. Est-ce que vous l'avez revu ? Non. Plus jamais ? Si, je l'ai revu une fois après ma démission. Et on s'est parlé une fois au téléphone au mois de novembre, quelques jours avant l'apparition de mon livre. Mais je ne l'ai pas revu. Il vous en va ? Je ne sais pas, je suis un grand garçon, donc j'ai écrit mon livre en toute liberté. Peut-être que c'est vous qui lui en voulez en fait. Non, je crois avoir écrit un livre équilibré et qui s'était forcé non pas de juger les personnes, mais d'écrire des comportements et d'écrire des faits. Et je continue à penser qu'une partie de son projet politique était solidement construit et répondait bien aux difficultés de la France. Vous y avez fait allusion sur les problèmes économiques, sur les problèmes de la dette, mais pas seulement. Sur le régalien, il avait aussi des positions extrêmement fermes. Par contre, sur ce déficit vis-à-vis de l'électorat populaire, son programme pâtissait lui aussi de ce déficit. Et je pense que si la droite veut se reconstruire idéologiquement, il faudra qu'elle comble sérieusement cette lacune. Vous disiez même que c'était sa problématique et qu'elle était dans les cordes. Que c'était son unique... Oui, bien sûr. Après la défaite qu'on a subie il y a un an, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, on est dans les cordes et qu'on a besoin de se reconstruire. Mais vous savez, c'est quand on est au fond du trou qu'on donne le meilleur de soi-même. Est-ce qu'on en sait plus à le bas sur la procédure judiciaire qui concerne... De ce que l'on sait, il n'y a plus aucune nouvelle de la justice depuis la fin de la campagne présidentielle. Je vous rappelle quand même que les révélations du canard enchaîné datent du 24 janvier 2017. Un mois plus tard, la justice a procédé à une enquête préliminaire. s'en est suivi des auditions. François Fillon a été mis en examen le 14 mars. Le 24 mars, c'était au tour de Marc Joulot, le suppléant de François Fillon. Le 28 mars, c'était Pénélope Fillon. Le 12 mai, c'était Marc Ladré de la Charrière, ami du couple, milliardaire, président de la revue des Deux Mondes. Le 4 juillet, deux des enfants du couple Fillon étaient placés sous le statut de témoins assistés. Mars, avril, mai, juin, juillet, cinq mois. Cinq mois quand même, c'est allé vite. Alors, notre journaliste Thibaut Vitré a pu joindre hier le parquet national financier qui nous a expliqué que la procédure suivait son cours tout à fait normalement. Alors, cependant, ces dernières semaines, certains se sont interrogés sur le rythme de cette procédure. Par exemple, le juge Courrois, vous savez, il s'est demandé dans l'abdomadaire le point, y avait-il urgence à mettre en examen le couple Fillon ? Et de même qu'Hervé Leman, il est avocat, il est ancien juge d'instruction, il vient de publier un livre intitulé Le procès Fillon aux éditions Le Cerf. Alors, il n'est pas tendre avec l'ancien candidat, mais il estime qu'au début de l'affaire, je cite, « la chaîne judiciaire a fonctionné à la vitesse du son » et il enfonce le clou. Pourquoi était-il urgent de mettre le candidat de la droite en examen sinon pour l'éliminer du jeu ? Pour lui, il y a une connivence manifeste entre pouvoir et justice. Il affirme que tous ceux qui ont eu à traiter à un moment ou à un autre le dossier doivent leur nomination à la gauche. Patrick Stéphanie, je me retourne à nouveau vers vous. Ce sont des questions que vous vous posez, vous ? Vous avez ces doutes-là ? Je crois que l'élection présidentielle de 2017 restera marquée par une éruption sans précédent de l'autorité judiciaire dans le champ du politique. On était à trois mois d'une échéance majeure, de l'échéance la plus importante de la démocratie française et l'autorité judiciaire a considéré qu'elle pouvait interférer avec cette échéance. Ce qui me trouble, c'est que je me souviens qu'au moment où François Fillon a commencé à avoir des ennuis, au moment où on est passé très vite, vous l'avez rappelé, d'une enquête préliminaire à l'ouverture d'une information judiciaire qui intervient fin février et quatre jours plus tard, les convocations aux fins de mise en examen sont signées, ce qui, je crois, est absolument sans précédent dans l'histoire des procédures judiciaires de ce pays. On nous avait expliqué qu'il y avait une nouvelle loi sur la prescription et qu'il fallait agir vite, sinon Pénélope risquait d'échapper aux poursuites. Et moi, j'ai lu, je ne veux pas davantage creuser parce que je n'en ai ni le temps ni les moyens, mais j'ai lu tout récemment, et je pense ne pas être le seul, que Mme Hidalgo avait échappé aux poursuites judiciaires qui semblaient devoir la concerner en matière d'emploi fictif à cause de cette loi sur la prescription. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu deux poids, deux mesures ? Pour certains, on s'est servi de la loi pour accélérer, pour d'autres, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Moi, je ne peux pas dire... Éliminer François Fillon du jeu, c'est une question que vous continuez de vous poser. En tout cas, je pense que les Français sont nombreux à considérer que l'accélération des procédures a été tellement violente qu'elle ne peut pas ne pas susciter des questions. Ça fait un an que j'ai donné des réponses. Oui, non, mais tout atteste que c'était bien ce que j'avais dit, un putsch médiatico-judiciaire. Voilà, c'est la réalité. Il faut dire... Parce que M. Stéphanini est quelqu'un de poli, beaucoup plus poli que moi, et en plus, c'est un conseiller d'État, donc il pèse chacun de ses mots. Moi, je vous dis, c'est un putsch judiciaire. Et médiatique. Un complot. Il y avait un complot. Non, il n'y a pas un complot. Ils sont servis de la situation. Il y a eu un putsch. Non, mais il y a un complot, si tu veux. Il n'y a pas eu besoin. C'est simple. Ils sont servis de ça. Et on n'aura plus de nouvelles. Il faut arrêter de... Tu vas revenir dans un an et tu vas dire... Oh, ben non, il n'y a plus de nouvelles. Eh ben, nous, il n'y aura plus de nouvelles. C'est terminé. Non, mais aux dernières nouvelles... Je vais te donner d'autres nouvelles. Voilà. Au dernier nouvelles, le dossier était en passe d'être bouclé quand même. Donc, à mon avis, il va se passer des choses. Puis ensuite, je trouve qu'il y a bouclé... Ça peut durer six ans et demi. D'accord, mais je trouve que... Les procédures sont très... Dès qu'il s'agit d'un politique, que ce soit M. Cahuzac ou M. Fillon, il y a énormément d'États d'âmes. Dolo. Il n'y a pas d'États d'âmes. Mais si... C'est la présidentielle. Ils ont faussé le résultat de l'élection présidentielle. Ils ont pris la place du peuple et ils ont influencé le peuple. C'est un scandale des membres. C'est à la justice de le dire. Si je peux me permettre, moi, vu de l'extérieur, ce qui m'avait frappé à travers tout ça, c'est que la France, qui avait été marquée quand même par les attentats, par toute une série de crises majeures, tous les thèmes les plus fondamentaux ont été un peu évacués de la présidentielle finalement, qui s'est transformée en affaires politico-judiciaires, un peu banales, un peu ordinaires. Mais il y a de fautes. Je ne sais pas. Je ne distribue pas les fautes. Mais ce que je note, c'est qu'un pays qui a été autant marqué par des événements aussi tragiques, ce qui est assez fascinant, c'est que sa campagne électorale, présidentielle, en fait, a été détachée de l'histoire récente du pays, comme si finalement, le réel n'avait pas accès à la présidentielle. C'était plus de loin. Ce qui m'a... Mais pour le côté, ça a été fait exprès. Monsieur, monsieur... On peut parler de complot, ça a été fait exprès. François Fillon, par exemple, avait dit, il avait invoqué la séparation des pouvoirs. Il avait dit, je suis parlementaire, les faits qui me sont reprochés sont des faits que j'ai, soi-disant, entre guillemets, commis en tant que parlementaire. Donc, je demande à être jugé par mes pairs, c'est-à-dire par le bureau de l'Assemblée nationale. Il y avait là une vraie argumentation. Il y avait là, comment dire, une cause juridique qu'il aurait fallu entendre. Tout ça a été balayé par le rouleau compresseur du parquet national financier. Et on reste toujours, parce qu'Éric Zemmour nous a dit, j'ai répondu à toutes les questions. Non, il n'a pas répondu à la question de savoir si la séparation des pouvoirs s'opposait à ce que François Fillon soit mis en examen par un juge judiciaire. Et il y a beaucoup de Français qui continuent à se poser cette question et qui continuent à se demander si François Fillon n'aurait pas dû être invité à ne rendre des comptes que devant le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, puisqu'encore une fois, l'affaire des emplois de collaborateurs parlementaires, ça concernait deux assemblées parlementaires. Merci beaucoup, Alba. Il faut encore, vous avez déchaîné les passions et c'est pour ça qu'on vous aime, notamment. Merci beaucoup, M. Stéphanini. Vous pouvez partir. M. Bocoté, vous restez avec nous pour accueillir notre dernier grand témoin. Ne bougez pas, M. Stéphanini. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir, mais en fait... Vous pourrez partir dans quelques instants. Vous pourrez partir dans quelques instants. C'est pas toi pour le futur. C'est simple. Allez, je vais me battre pour le futur. C'est notre grand témoin. Demain, le président Macron a rendez-vous avec Vladimir Poutine. Qu'en pense Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, nous parlera aussi de l'Occident face aux menaces. Thème de son dernier livre, Compte à rebours. Mais avant, rappelez-vous, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, quelques images du premier round. C'est le printemps des poignets de main pour Emmanuel Macron. Cordial, mais sans excès, à l'image des relations franco-russes. La République a néanmoins sorti ses plus beaux atours royaux pour accueillir le maître du Kremlin. L'un et l'autre croient aux relations personnelles pour faire avancer la diplomatie. Je crois que ça a été un échange extrêmement franc. Ruchatoudé et Spoutnik ont été des organes d'influence durant cette campagne. Diplomatie et humour à petite dose peuvent néanmoins cohabiter. Vladimir Poutine a invité Emmanuel Macron à venir passer plusieurs semaines en Russie comme le tsar Pierre Legrand avait passé plusieurs semaines à Versailles au XVIIIe siècle. Et voici Hubert Védrine. Bonsoir, Monsieur Védrine. Asseyez-vous. Jacques Dufresneau pour vous. Mathieu Bocoté, je ne sais pas si vous vous connaissez déjà tous les deux. On s'est rencontrés une fois. Ah, d'accord. Alors, vous êtes homme politique, diplomate, vous avez été ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin et publié l'excellent Compte à rebours chez Fayard qui est un recueil en fait de toutes vos publications, de vos interviews et puis une réflexion sur l'état du monde en ce moment. Il y a des textes pour l'instant, pour l'instant, puisqu'on parle de l'actualité, que doit dire Emmanuel Macron à Vladimir Poutine ? Quel est l'enjeu de cette rencontre de demain pour vous ? Ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit dire. Il a certainement une idée très précise là-dessus, mais on peut réfléchir sur l'intérêt de la rencontre dans le contexte. On est dans une situation maintenant entre les Occidentaux et la Russie qui est pire qu'à l'époque de la guerre froide parce que dans la fin de la guerre froide, la fin longue pendant plus de 20 ans, il y avait quand même au pire moment avec des vraies menaces nucléaires conventionnelles, des assassinats d'espions par paquet, pas un ou deux. Il y avait quand même des grands réalistes aux Etats-Unis, Nixon, Kissinger et même en URSS en face, des gens qui ont imaginé la détente. Il y a eu des négociations à l'époque pour réduire les armements, négociations pour les limiter, sold, start, tout ça. Il y a eu des téléphones rouges, il y avait des sommets réguliers, donc il y avait quelque chose. Finalement, depuis l'effondrement de l'URSS, donc fin 1991, depuis qu'on est dans ce monde global, entre guillemets, avec la Russie, les Occidentaux ont traité la Russie comme quantité négligeable et n'ont jamais répondu intelligemment aux offres de Poutine des deux premiers mandats. Après, il a changé et il est revenu dans le mandat 3 puis maintenant 4. Il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus dur par rapport à l'Occident mais la situation actuelle qui est déplorable n'est pas le résultat que du méchant Poutine. C'est plus compliqué. Il y a eu quand même des erreurs énormes, des provocations idiotes de la part de l'Occident en ce qui concerne les antimissiles, l'OTAN, l'accord d'association Ukraine-Russie, etc. Donc aujourd'hui, on est un peu bloqué. C'est vrai qu'on ne peut pas dire tout va bien avec la Russie, c'est quand même plus compliqué que ça, l'Ukraine, le Syrie, les tests sans arrêt par rapport au système de l'OTAN dans la Baltique, les histoires d'assassinats à Londres, bon, on ne peut pas dire tout va bien. Mais est-ce qu'il faut dire que ça ? Donc l'enjeu aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron est à peu près dans le monde occidental le seul dirigeant de premier plan qui puisse parler, qui puisse faire des propositions, tous les autres ont le nez sur le guidon, quant à Trump, c'est encore un autre chose, bon. Donc je pense qu'il va certainement reprendre la liste de tout ce que les Occidentaux ou Européens reprochent à la Russie, mais je ne serais pas étonné qu'il essaie d'aller au-delà. Vous voyez, en disant après, un jour ou l'autre, il faut quand même réfléchir à notre voisinage, notre cohabitation, il y aura toujours la Russie et l'Europe. C'est ce que vous faites aussi dans le livre, mais vous proposez quelque chose de bien plus ambitieux que d'en revenir aux mécanismes minimaux de la détente. C'est pour comparer, c'est pour régler le paradoxe. Vous revenez sur une idée qui vous est chère, c'est-à-dire qu'il faut proposer à la Russie un partenariat, d'ailleurs un partenariat global. Mais d'abord, je voudrais savoir ce que vous entendez exactement, quelle serait sa circonférence et puis surtout, est-ce que sur la base de ce partenariat, on oublie tous les dossiers qui fâchent, c'est-à-dire on part à la Russie en disant, bon, on repart à zéro, on oublie l'annexion de la Crimée, on oublie l'Ukraine, on oublie en effet les assassinats d'opposants ou d'espions, voilà, sur quelle base ? Dans l'épisode de la détente dont je parlais à propos de la guerre froide, personne n'oublie rien. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit d'être réaliste, de faire de la vraie politique étrangère et pas simplement de suivre nos pulsions du jour. Donc ça voudrait dire, si vous faisiez tel ou tel geste, on peut reprendre les dossiers, voilà ce que ça permettrait de faire en face. On peut essayer de réimaginer... Et qu'est-ce que vous entendez plus précisément ? Quel pourrait être le geste et quelle pourrait être la contrepartie ? Il y en a plusieurs possibles. D'abord, Poutine pourrait s'engager à ce que les forces russes arrêtent de titiller les forces de l'OTAN, notamment dans la Baltique. Il ne fait que renforcer le sentiment anti-russe dans la région et de renforcer le mouvement vers l'OTAN. Il ne faut pas la peine de provoquer, que les avions aillent provoquer, les bateaux, etc. Deuxièmement, il faudrait lui dire, mais ça, ça se met dans le blanc des yeux, j'imagine, entre Macron et Poutine, qu'il faut arrêter d'assassiner des types qui se sont réfugiés, qui peut-être ont même assassiné plein de gens avant. En Angleterre, oui. En Angleterre, notamment. Donc ce n'est pas compatible avec ce qui pourrait être envisagé. Après, il pourrait y avoir des gestes de bonne volonté du côté ukrainien à supposer qu'on soit capable de les obtenir nous aussi de Kiev. Parce qu'il y a quand même un jeu imbécile de part et d'autre. En tout cas, il y a pas mal de choses. Puis sur la Syrie, on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, Poutine serait un peu embêté d'avoir la Syrie sur le dos. Il a empêché la chute du régime. Ça, c'était logique de son point de vue et prévisible. À mon avis, il a quand même la question. Et en plus, il est gêné avec les Iraniens. Oui, c'est ça. Il a une guerre sur les bras entre Israël et les Iraniens. Il n'y a plus tellement de guerres. Enfin, ils ont une guerre de difficulté dans l'affaire. Donc, il pourrait avoir intérêt un jour à accepter les propositions françaises qui ont été faites notamment par Macron d'une sorte de groupe élargi pour s'occuper de l'avenir de la Syrie. Bon, ça dépend de ce que veut Poutine aussi. Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il a, disons, complètement abandonné toute idée d'une relation, disons, réaliste et correcte avec l'Occident ? Mais si c'est le cas, il est tiré vers la Chine, ce qui est angoissant du point de vue russe. Donc, il peut y avoir une réflexion à condition qu'il y ait deux aspects. Les griefs actuels, les discussions sur qu'est-ce qu'on pouvait faire sur tel point et voilà ce qu'on va répondre. Et puis, la vision à long terme. Et vous ne croyez pas que... Et je pense que Macron est le seul, le seul dans l'ensemble du monde occidental qui puisse dire ça, éventuellement. Et vous ne croyez pas que plus globalement, il faut arrêter tout simplement de tomber dans le vieux piège des Américains qui essayent, par tous les moyens et qui ont réussi, encore une fois, à séparer l'Allemagne et la France de la Russie. Et c'est leur jeu depuis toujours. Et là, avec des histoires de fort de cul, de l'Égypte ukrainien dont on se fout, il a réussi à mettre encore un biais fondamental entre l'Allemagne et la France et la Russie de l'autre. Je connais votre thèse mais elle est trop complotiste. Elle n'est pas complotiste. Vous savez, Brzezinski, il écrit ça, il n'est pas complotiste. Il a été conseiller du président américain et de plusieurs princiers. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Brzezinski, qui était le conseiller de Jimmy Carter et qui était d'ailleurs beaucoup plus important en tant qu'ancien conseiller qu'à l'époque, comme Carter était encore mieux en tant qu'ancien président que le président, Brzezinski, il est polonais d'origine, ça explique les choses. Oui, je suis d'accord. Il était à fond pour l'antagonisme avec la Russie. Ce n'est qu'à la fin, ça va être dans votre sens. À la fin, il disait, c'était complètement idiot de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN, il faut faire un pays neutre. Ah bah alors, même lui. Même Kissinger, autre dur à cuire, a dit, on n'a fait aucun effort depuis la fin de l'URSS pour associer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. Ça répond aussi à votre question, à réfléchir à tout ça. Mais un président actuel, même un président excellentissime comme Macron avec l'autorité qu'il a, surtout par comparaison avec les autres en Occident, il ne peut pas non plus dire qu'il n'y a aucun problème, il ne peut pas aller à votre thèse, d'autant que ce n'est pas tellement les Américains qui ont manipulé. Il y a plein de périodes où la politique américaine est incoyante par rapport à ça. Et les Européens, eux-mêmes, sont très très excités sur ce sujet. Donc il y a une espèce de, disons, de moralement, politique correct en Europe pour en rajouter dans la dénonciation. – Mais justement, à propos… – Et il y a Poutine qui est devenu une sorte de… – Oui, de monstre. – Une sorte d'obligation sans aucune réflexion à long terme sur comment on fait pour voisiner la Russie. – Comment vous voyez… – La rencontre, c'est vraiment aussi important à mes yeux, en tout cas, que l'expédition à Washington où Macron a tenté de jouer la carte de l'amitié malgré tout puisqu'aucun… – Oui, mais alors, c'est justement ça que disait Nolo la dernière fois. Il a appris non dans toutes les langues. C'est ce que vous disiez la dernière fois, Nolo. – C'est ce que vous avez dit de malin ? – Je ne sais pas si c'était malin, mais… – C'était drôle, c'était ça. Je ne veux pas trop lui demander. – Je constate qu'il a fait un stage de langue étrangère. Il a appris comment on dit non dans la plupart des langues étrangères. Mais à chaque fois, c'est très sympathique. on lui tape dans le dos, il broie la main de Poutine puis celle de Trump et on se dit tiens, voilà un Français qui a de la poigne et tout. Et puis à la fin… – Et d'Angela aussi. – Non. Et en plus, vous voyez, dans le cas de Trump où les sanctions contre l'Iran, c'est les sanctions maximales. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exemption de clause de préférence. – C'est logique de blocus. – Oui, c'est ça. Donc, je suis très frappé par ce décalage dont vous venez de faire l'écho entre cette image positive de Macron à l'international et le côté complètement inexistant des résultats puisque, en effet, on le reçoit très aimablement, ce qui est le moins en termes de diplomatie, mais à la fin, il n'obtient rien. Donc, je ne suis pas très optimiste sur la rencontre avec... – Non, mais votre analyse est caricaturale parce que vous ne pouvez pas reprocher à Macron allant aux États-Unis de tenter la carte de l'amitié puisqu'aucun des autres n'y arrive. Personne n'arrive à parler avec Trump en étant poli, normal, etc. Bon, donc, il a dit je joue l'amitié, je rejoue l'amitié. Bon, il n'a pas réussi, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir tenté. Mais ça n'a pas marché, ce n'est pas de sa vôtre. Il y a mille autres raisons tenant à Trump ou au système américain pour que ça ne marche pas. Quant à Poutine, vous ne pouvez pas commenter puisqu'il n'a pas été encore. Et quand il l'avait reçu... – Ça ne me rend pas optimiste. – Non, mais... – Attendez, il l'avait reçu à Versailles à une époque où le politiquement correct dominant dans les médias a dit non, on ne voit pas ce type qui est atroce, Syrie, Euretta... Non, il l'a vu. Il a dû parler à ses caches. Donc, je pense que ça peut être une étape tout à fait récente. – Non, mais c'est pour prolonger... – Je ne juge pas avant que j'aie eu lieu. – Non, je ne suis pas très optimiste, je ne juge pas. – Pour prolonger la critique de Nolo, je vous trouvais... Moi, j'ai lu en particulier votre ouverture, les 40 pages nouvelles. Je vous trouve très élogieux pour Macron sur l'Europe de façon très excessive quand vous dites des propositions très intéressantes, etc. C'était du bullshit. Il a fait une espèce de lyrisme souverainiste européen qui veut rien dire ou alors qui veut dire la fin des souverainetés nationales définitives. Et puis après, il est allé dans des mesures techniques. Et alors là, je suis d'accord pour une fois avec mon camarade Nolo où Merkel lui a dit non à tout. – C'est inquiétant pour vous. – Merkel lui a dit non à tout quand même. Sur toutes les réformes de la zone euro, c'est terminé. Et donc là, il a échoué. Et en plus, là maintenant, je voudrais bien qu'on parle de ça parce que ça me paraît très important de l'histoire italienne, ce qui se passe en Italie qui, dans un premier temps, tue définitivement les réformes Macron de la zone euro. Ça donnera un prétexte supplémentaire à Merkel pour dire non. – Alors, Hubert Védrine puis Mathieu Bloch. – Si on raisonnait de façon entièrement je mourais, on n'entendrait rien dans le monde tel qu'il est. – C'est bien résumé. – Non, moi j'ai des tas de choses à vous proposer, mais pas ça. – Alors, je voudrais quand même dire à nos auditeurs, pour être honnête, à nos téléspectateurs, que dans le livre « Le compte à rebours », c'est pas que la géopolitique. Donc je parle pas que du chaos, des crises dans tous les sens. Les comptes, je le dis parce que sinon on va oublier, le compte à rebours, pour moi il y en a plusieurs, compte avec un S, c'est le compte à rebours écologique. – Ah mais je comptais vous en parler après. – C'est le compte à rebours démographique. – Ah bon ? – Ah mais vous avez tout en besoin. – Oui parce que vous avez attaqué sur la Russie. – Écologique, démographique et numérique. – Je comptais vous en parler après. – Très bien. Alors, on verra après. Alors, sur la question européenne, moi ce que j'apprécie beaucoup dans le président Macron depuis le début, c'est la façon de parler, c'est le ton, c'est le réaliste, c'est le côté direct. Et ce fait que manifestement, il veut se libérer d'une espèce de poids énorme, du politiquement, diplomatiquement correct à l'usage interne, où on prend des postures extraordinaires pour être applaudi chez soi sans aucune espèce d'effet sur le terrain. On l'a vu avec la Syrie. On l'a vu comment la politique américaine mais aussi française et pour d'autres raisons ont abouti à un échec complet dans l'affaire syrienne où on est complètement hors jeu. Donc il a démarré en disant je ne suis pas l'héritier de ce... Non mais d'accord, 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 d'accord. Moi je trouve ça bien depuis le début. Simplement ça nous remet en haute mer en quelque sorte. Alors qu'on faisait du cabotage diplomatique et usage interne. En haute mer, ça veut dire qu'on affronte un monde qui est totalement déréglé. Même le secrétaire général des Nations Unies, Gauterich, dit c'est un monde chaotique. Donc Macron ne peut pas faire des miracles, vous ne pouvez pas lui reprocher. Bon. Quant à l'Europe, non, ce que je souligne avec beaucoup d'intérêt, c'est la synthèse qui est en cours sous nos yeux entre le point de départ des convictions presque philosophiques de Macron en matière de vision européenne, européiste, quasiment, et d'autre part l'Europe qui protège. Et d'autre part l'Europe des projets. Donc il est en train de faire quelque chose, de tenter quelque chose. Alors évidemment, les autres Européens qui ont été dans le guidon, qui sont tous paralysés dans leurs affaires, ils ne répondent rien par rapport à ça. Mais est-ce qu'il a tort de tenter cette synthèse ? Mais il y a une forme de contraste, manifestement, entre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le retour des nations, le retour aussi à une conception assez aride de la politique internationale. On le voit avec les Américains, mon Trump, il y a un style caricatural, exacerbé, mais il y a aussi une forme d'unilatéralisme américain, c'est-à-dire je fais ce que je veux en fonction de mes intérêts, et vous vous y plierez d'une manière ou de l'autre. Ils l'ont toujours fait. Oui, mais avec chez Obama, il y avait quand même, par exemple... Décembre en Obama. Oui, mais je pense par conviction, mais il est pris avec le pays qui est le sien aussi. Les Russes, bon, on l'a dit, on ne leur dira pas. Et dans ce cas-là, l'européisme de Macron, et dans le cas de Macron, c'est un européisme subtil, raffiné, il n'en demeure pas moins que c'est un européisme terriblement épuissant à certains égards, parce que la réalité qui ressurgit d'une manière ou de l'autre, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur à bien des égards aussi, c'est le retour des nations. On avait cru que l'Europe se construirait par-delà des nations, au-delà des nations, et ce qui s'entête à ne pas mourir en Europe, ce sont les nations. On le voit par le Brexit, on le voit à certains égards pour ce qui se passe en Italie, on le voit un peu partout. Il est difficile de construire une Europe au-delà de cette unité fondamentale qu'est la nation, et de ce point de vue, la proposition de Macron risque de buter sur cette persistance des sentiments nationaux. C'est ce que je voulais répondre à M. Védrine. On le voit bien. La remontée, d'ailleurs c'est très intéressant parce que géographiquement ça suit les contours de l'ancien empire austro-hongrois, c'est ça qui me passionne, c'est-à-dire qu'on a la Hongrie, la Pologne, l'Italie du Nord, on voit bien que toutes ces... Là il y a une convergence idéologique qui est en train... C'est la marche de Radetsky. Exactement, c'est la marche de Radetsky mais à l'envers. C'est la renaissance de l'Empire et qui est en train de percuter et pour moi, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, les conceptions européistes et multiculturalistes de l'Ouest européen. Et on voit bien que là il y a un conflit et quand vous nous dites les propositions subtiles de Macron, il n'est pas subtil du tout. Il se prend en pleine poire ce retour du bâton national et identitaire qu'il n'avait pas vu venir et qui le laisse complètement sur la rade et qui laisse Merkel aussi d'ailleurs isolé. Vous dites souvent, Eric, que l'Italie est un laboratoire et ce qui se passe en Italie se passera bientôt... Pas toute l'histoire du XXe siècle, c'est ça. Est-ce que vous le confirmez ? L'histoire du XXe siècle, le fascisme, la démocratie, le mal gouverneau... Il n'y a rien passé en Italie qui annonce la Vème République en France, ça n'a aucun moment. C'est une immense partie de notre histoire qui n'arrive pas à voir. Il y a beaucoup d'éléments où ils sont en laboratoire. Ça vous inquiète, vous l'Italie, Hubert Védrine ? Attendez, parce qu'il s'est dit tout à fait formé d'ador. C'est M. Bocoté qui a parlé à juste titre d'un européisme subtil. Parce que Macron est quand même formidablement intelligent, il est président, c'est un homme politique par quoi qu'on a vu. Donc, il tente une synthèse que vous devriez intégrer dans votre analyse entre son ambition européenne donc que vous ne partagez pas ce qu'est l'européiste et l'Europe qui protège. Et l'affaire n'est pas jouée. Et Mitterrand déjà nous disait l'Europe qui protège en 92, M. Védrine. Ce n'est pas parce que les propositions de Macron pour renforcer la zone euro pour que l'euro résiste mieux à une future crise. Mais les Allemands ont dit non. Ce n'est pas parce que ces propositions pour le moment ne sont pas suivies parce que les autres sont ratatinés dans leur vision de rentier. Ce n'est pas pour autant que ça s'arrête là. Le résumé. C'est pas mal. C'est pas pour autant qu'il va s'arrêter là en ce qui concerne l'Europe qui protège. Donc la question n'est pas réglée. Elle est devant nous. L'Europe qui protège ce serait un Schengen qui fonctionnerait vraiment. Ça c'est une chose. Donc je crois qu'il faut rester ouvert. Vous savez bien que c'est fait pour ne pas fonctionner Schengen. Vous êtes d'une fausse naïveté incroyable. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ben oui. Dans la question de l'Italie il y a au moins quand même deux tests qui sont ouverts dans l'analyse de la suite par rapport à ça parce qu'encore une fois dans Macron... Non mais j'en ai marre de rester ouvert. Ça fait 20 ans que je reste ouvert. Ça se sent pas tout le temps. En tout cas ça se joue sur l'Europe des projets sur l'Europe qui protège donc un vrai Schengen qui marche... Je crois que vous vous laissez prendre au mot. Pardonnez-moi. Non, non, non. C'est pas mon genre. Mais je vois bien ce qui se passe. Toute l'Europe en fait est en train de disons de progresser de s'organiser pour faire dans Schengen ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans. Il y a 10, 15, 20 ans. Donc c'est en train... Est-ce qu'on va pas un peu vite dans l'affaire italienne parce qu'il y a deux thèses qui s'opposent. Elles sont pas inconciliables d'ailleurs. On peut dire en effet c'est un laboratoire d'une expérience qui va se généraliser à l'échelle de l'Europe. On peut dire aussi que c'est le produit d'une politique très particulière d'un système politique qui n'a pas cessé de se décomposer. A mon avis c'est l'alliance disons l'Opé de Mélenchon en Italie. Ça c'est original c'est lié à beaucoup de choses. Oui absolument. Ce qui n'est pas original et alors pour le coup ça je le dis depuis très longtemps c'est que les peuples ont décroché en Europe. Les peuples ont décroché. Il y a des pro-européens il n'y a pas de fédéralistes vrais dans le corps électoral mais il y a des pro-européens classiques centre-gauche centre-droite ça doit faire 20-30% ça dépend où mais ils ne sont plus l'électorat de Macron ils sont plus majoritaires où que ce soit où que ce soit dans aucun pays même pas en Allemagne en fait vous voyez il n'y a plus du tout en Italie qui était à l'extrême inverse à l'autre bout vous avez des vrais anti-européens qui ne sont pas des euros sceptiques ils ne sont pas sceptiques ils sont hostiles puis au milieu il y a tout un paquet de gens qui sont devenus sceptiques qui sont énervés par plein de choses qui sont allergiques à la réglementation abusive et ces gens-là peuvent basculer dans un projet européen s'ils tenaient compte ce projet reformulé du besoin d'identité de souveraineté de sécurité qui sont des demandes que les élites depuis 30 ans ont trouvé dégoûtantes horribles atroces et qui en fait sont des demandes normales si elles sont canalisées si on y répond bon oui mais c'est le contraire de la construction européenne depuis 30 ans monsieur Védrine vous me dites c'est pas uniquement parce que le conseil européen s'ils étaient le contraire de ce qu'ils sont ça serait formidable ah bah ouais non c'est pas uniquement ça bah si c'est un peu ça quand même alors intervenez par rapport à l'Europe je veux faire une simple remarque le conseil européen c'est d'une autre nature l'invention de par Giscard et Schmitt c'est un paradoxe du conseil européen c'est précisément pour dire attention il n'y a pas que la commission il parle de oui d'accord d'accord il y a une remarque une remarque une forme de contradiction ce qu'on pourrait appeler l'idéologie européiste et la civilisation européenne c'est à dire une certaine idée de l'Europe tend à dire que pour que l'Europe s'accomplisse elle doit se vider de ce qu'elle a été historiquement donc évacuation référence au christianisme on l'a dit tantôt évacuation la référence aux nations évacuation de l'idée de frontière parce que la frontière serait anti-humaniste apparemment donc une certaine idée de l'Europe pas toutes les possibilités européennes évidemment mais une certaine idée de l'Europe c'est présenté comme si l'Europe devait être la maison de la fin de l'histoire c'est la formule de Fukuyama le lieu qui devait se dissoudre pour qu'ensuite tous se joignent à ce mouvement d'une forme de société humanitaire mondialisée et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que cette idée de l'Europe à tout le moins a fait faillite ensuite qu'il faille remplacer cette idée de l'Europe par une forme de on efface toute l'idée européenne on retourne à des souverainetés très classiques j'en serais surpris mais ce qui est certain c'est que l'idée de l'Europe va devoir se redensifier au contact des peuples et de la civilisation européenne et on pourrait dire qu'une Europe qui est incapable qui est incapable de défendre ses frontières qui est incapable de penser ses frontières qui est incapable de savoir où sont ses frontières c'est une Europe c'est une idée flottante désincarnée et des peuples la voient je crois comme une structure désincarnée et autoritaire et étouffante alors qu'est-ce qui est le pire c'est l'Europe européiste ou le Canada de Justin Trudeau c'est les mêmes à partir de mes priorités personnelles je veux dire que le Canada de Justin Trudeau c'est un condamné en toutes circonstances c'est les mêmes vous aviez une dernière question sur les chocs que décrivait Hubert Bédrine dans votre ouverture donc c'est que vous nous dites en gros il y a trois chocs mais je passe le numérique parce qu'on en a parlé tout à l'heure il y a deux démographiques et écologiques voilà deux gros chocs démographiques et climatiques écologiques non pas climatiques écologiques en général d'accord et d'ailleurs et d'ailleurs l'un aggrave l'autre puisque c'est parce qu'on arrive à 10 milliards que ça devient de plus en plus catastrophe sur le climat et que c'est parce qu'il va y avoir des crises climatiques qu'il y aura une immigration encore plus des répugies climatiques et je me faisais cette réflexion en vous lisant parce que je suis assez vieux pour me faire cette réflexion c'est que les gens qui disaient ça il y a 30 ans il y a 40 ans c'est-à-dire ceux qui parlaient de l'écologie passaient pour des urluberlus hippies ceux qui parlaient de démographie passaient pour des racistes fascistes et les gens modérés les élites disaient mais ces deux là sont vraiment des clowns et ne comprennent rien au monde parlons de choses sérieuses et aujourd'hui donc il faut 40 ans pour que les gens sérieux comme vous disent des choses disiez des choses que disaient les urluberlus il y a 40 ans je trouve qu'il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce qui est vraiment lucide et qui est vraiment aveugle mais moi j'ai pas mis 40 ans pour écrire ça peut-être que vous m'avez pas lu avant mais bon si 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 je vous lis depuis très longtemps vous avez même reçu non sur l'écologie non mais vous avez très bien compris ce que j'ai dit j'ai très bien compris je prends très bien l'écologie est l'avenir de l'économie en fait donc la seule réponse à l'ensemble des problèmes dont nous parlons c'est l'écologisation systématique ça c'est ce qu'on dit nos deux interlocuteurs tout à l'heure c'est pas ça règle pas le problème démographique non le problème démographique c'est l'éducation des filles en Afrique les dirigeants africains eux-mêmes ils le disent en disant tant que les filles ont quasiment pas d'éducation compte tenu de ce type de société ça a déjà changé dans la vie il y a 30 ans on disait il faut le développement et puis maintenant comme on voit que non seulement ça marche pas mais qu'en plus ça aggrave l'immigration on dit c'est la culture des filles et puis dans 30 ans on trouvera autre chose on parle pas de la même chose Stephen Smith a fait un livre très bien qui montre que c'est pas les plus pauvres qui émigrent et oui voilà justement donc le développement pousse à l'immigration c'est pas faux mais la question du fait de savoir si les jeunes femmes font 10 enfants au lieu de 2 ou 3 c'est l'éducation donc les dirigeants notamment de l'Afrique l'Afrique de l'Ouest disent c'est ça la priorité absolue c'est pas nous c'est eux qui disent le temps que ça arrive ils sont quand même 2 ou 3 milliards la transition démographique elle a eu lieu dans tous les pays du nord de l'Afrique dans tous les pays d'Afrique du nord Maghreb Egypte aussi donc ils disent ça va alors là où il a raison sur la durée c'est que si ça a lieu dans 30 ou 40 ans on a un problème de juxtaposition très compliqué entre le choc démographique et le choc écologique moi j'ai tenté dans le texte initial de mêler oui bien sûr alors évidemment on a le nez sur les drames géopolitiques et puis il y a la bataille géante sur multiculturalisme ou pas etc ce qui a dit et qui me semble au côté extrêmement intéressant là dessus bon mais il faut voir qu'il y a des tic tacs au fond donc il faut réussir à combiner nos réponses en les synthétisant d'autant que c'est pour l'Europe le plus compliqué en réalité tout ça si on était des Chinois on n'aurait pas du tout le même type de débat parce qu'on se dirait que de toute façon l'avenir est mieux que les deux siècles écoulés quoi qu'il arrive la plupart des pays émergents pensent ça donc c'est les occidentaux qui sont dans des convulsions horribles c'est normal pour eux ça va être pire ils ont tout contre non pas forcément pas forcément mais comme disait le président Macron l'histoire redevient tragique pour l'Europe c'est vrai c'est tout à fait vrai alors je pense sur l'Europe vous avez des choses très intéressantes aussi qu'en effet le projet européen continuera mais il continuera parce qu'il aura trouvé une réponse aux demandes élémentaires des peuples qui ne veulent pas être fusionnés dans une espèce de magma mais qui en revanche c'est bien content qu'il y ait une Europe qui arrive à être respectée des Russes des Chinois de ceci cela il était tellement content de vous avoir il voudrait continuer des heures tous les deux donc je suis content d'inviter d'ailleurs il faut faire durer qu'est-ce qu'il y a là ah non mais on ne peut pas maintenant on ne sait pas indéfiniment on me dit que non merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau Hubert Védrine je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage compte à rebours aux éditions Fayard merci Mathieu Bocoté d'être venus sur notre plateau on se quitte en méditant la phrase de la semaine et pour vous Hubert Védrine il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine mon agenda est déjà plein elle est signée Henri Kissinger on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là restez zen sur Paris 1ère recettes inégalées mais subtilement améliorées à suivre sur Paris 1ère les grosses têtes avec Laurent Ruquier aux manettes c'était votre magazine c'était votre magazine